Nous avons deux invités que je remercie d'avoir accepté de participer. Tout d'abord, je ne sais pas si je vais prononcer correctement votre nom, Jeannia Maria Lopez Saldana, qui est professeure de droit à l'Université fédérale de Santa Maria de Rio Grande d'Ossoul, au Brésil. Le professeur Saldana est responsable d'une chaire d'internationalisation du droit, droit cosmopolitique et système de justice, est membre de l'Ordre des avocats au Brésil, et c'est au nom de cet intérêt pour le droit international et notamment pour les droits humains, les droits fondamentaux, qu'elle s'intéresse aujourd'hui à la question des communs. Bonsoir à tous et je remercie à Édouard pour cette invitation et je remercie à tous pour sa présence aujourd'hui. Je vais parler de ce thème-là qui est très riche et actuel et qui a relation avec les recherches que je développe au Brésil par rapport à la situation spéciale de l'Amérique latine, que je vais parler au fin de ma exposition. L'humanité est mise au défi de construire un nouveau paradigma juridique politique de coexistence au-delà des frontières nationales, en particulier devant l'annulation, transformation des modèles modernes et de la incapacité, souvent perçue à ses projets de civilisation, de les faire fonctionner comme un instrument de sécurité et émancipation contre la barbarie de l'histoire. L'humanité semble vivre un drame entre la croissance exponentielle des instruments politiques et juridiques et de sa faiblesse de ne pas être capable d'éviter les tragèdes humanitaires viquées. Par conséquent, l'émigence de penser aux alternatives est évidente. Il s'agit de réfléchir sur la possibilité de comprendre les droits de l'humanité depuis la conception du commun, qui doit être compris comme un principe politique de donner un nouveau caractère à certains biens, droits et activités humaines, sans les confondre à l'expression des biens publics mondiaux et les patrimoines communs de l'humanité. J'avais commencé pour traiter des biens publics mondiaux. La définition juridique des biens publics mondiaux reste assez délicate. Elle est originaire de la difficulté de combiner la contradiction entre l'universalisme des droits de l'homme, établi par la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le relativisme de l'humanisation, qui doit nécessairement prendre en compte les particularités et les différences culturelles. Toutefois, comme a indiqué Mireille-Leomars-Marty, une dynamique interative des droits humains peut aider à résoudre cette contradiction si vous avez une vie élargie pour y englober les biens communs, pardon, les biens publics mondiaux. Les discourses mobilisés autour des biens publics mondiaux aînés ensemble les pensères de l'économie. Parallèlement, où se sont antécifiés les propres discourses du néolibéralisme ? Au sein de l'ONU, en particulier du PNUD, s'est épanoui un nouveau débat. Dans les premiers rapports du PNUD, en 1990, a proposé de redéfinir la notion de développement par influence de l'économiste pakistanais Maboudi-Ul-Ak et l'économiste indien Amartya Sen, selon lequel le concept de développement doit être inséré des critères de bien-être, bien qu'espoir de vie et l'accès à l'éducation. L'objectif serait de transformer le concept de développement dans quelque chose de plus engagé à l'idée même de qualité de vie et de chercher à trouver une réponse à la mondialisation, au moins d'une solidarité transnationale et trans-temporale, dont la meilleure gestion dépendrait des offres et des considérations de ces biens publics mondiaux, comme pendant les années 1990, ont compris les trois économistes du PNUD, Ingrid Kuhl, Isabelle Grunberg et Mark Stern. C'est dans cette période que la conception de bonne gouvernance mondiale apparaît et aussi la notion des biens publics mondiaux qui sont considérés par les effets bénéfiques qu'ils peuvent avoir sur la planète. Ces économistes-là ont compris les biens publics mondiaux comme ceux qui sont profités pour tous les pays, les groupes de population et toutes les générations. Et les biens publics mondiaux doivent satisfaire les critères souvent. Ces avantages s'éteignent à plus d'un groupe de population, et aux générations futures, autant qu'à les générations présentes. D'autre part, l'occasion de la Rio 92, conférence sur le développement et l'environnement, a introduit la notion au présent en considération aux générations futures. Dans la liste des biens publics mondiaux, les questions sur la pollution, le développement durable, le rôle du paradis fiscal dans le déficit budégétaire ou le terrorisme international n'ont pas été négligées. Cependant, les économistes proposent trois classes de biens publics mondiaux. Classe 1, bien à l'endivis mondial naturel, par exemple la cruche de ozône, la stabilité du climat, qui a par caractéristique essentielle la sous-utilisation. Classe 2, patrimoine fabriqué par l'homme, connaissances scientifiques et Internet, par exemple, qui a par caractéristique essentielle la sous-utilisation. Et classe 3, tous les résultats d'une politique mondiale intégrée et coordonnée, comme par exemple la paix, santé, stabilité financière, qui a par caractéristique essentielle la sous-production. De l'autre côté, Joseph Stiglitz a énuméré les cinq biens publics mondiaux. La stabilité économique mondiale, la sécurité internationale, l'environnement international, l'aide humanitaire internationale et la connaissance. On voit bien que la doctrina est très diversa, comme disent Dardot et Laval. Des choses différentes sont agrégées. Dardot et Laval se demandent si on faudrait un État mondial pour produire des biens publics mondiaux. La réponse est qu'il ne faudrait pas nécessaire. En réalité, dans certains points de vie, ces biens sont conçus pour permettre aux auteurs privés de se permettre d'une responsabilité hors provision. C'est maintenant, enfin, le grand dilemme du processus d'internationalisation du droit, c'est-à-dire la responsabilité des entreprises et de leurs dirigeants, de leurs diréters. Donc, il est possible de conclure en partie que cette théorie dépolitise la question des biens publics et négligent les forces sociales et historiques, en supposant qu'il s'agit des problèmes simplement techniques des entreprises, comme aussi disent Dardot et Laval. En effet, des incitations fiscales et toutes sortes d'ordres de prestations ont été créées au nom de la préservation de la couche d'ozone telle comme allégée par les entreprises privées. Dardot et Laval ont dit qu'il faut même faire confiance aux auteurs privés pour qu'ils s'y autorégulent. Et dans cette case-là, la meilleure manière de produire des biens publics mondiaux sera même de créer et renforcer les droits de propriété. En effet, cette doutrina en faveur des biens publics mondiaux ne peut pas être associée à de bonnes intentions dont les États et les entreprises peuvent tirer des bénéfices simbóliques et matériels non négligibles. Oui, cependant, les entreprises se bénéficient, en effet, d'un contexte permissif dans la esfera internationale. Même si la majorité des entités économiques et mondiales sont des entreprises et ne sont pas des États, les entreprises ne sont pas considérées traditionnellement comme sujet des droits internationaux, comme bien remarque Cathy Martin-Cheneau. Elles ne sont pas les destinataires directes des trités internationaux et n'existe pas jusqu'à Juro une convention internationale de protection des droits de l'homme directement contraintes à leur égard. La symétrie entre les États et les entreprises est flagrante, par exemple, devant les systèmes régionaux de protection des droits de l'homme. C'est pour cela qu'à l'échelle globale, il y a la privatisation de la gouvernance sous la forme de l'arrangement contratuel entre les États privés et des liaisons minimales des États. Il faut voir, par exemple, que le traité transatlantique entre les États-Unis et le Canada a établi l'arbitrage comme un mécanisme de règlement de différents entre les investisseurs et l'État. L'arbitrage c'est qui cache du pouvoir judiciaire la compétence pour cela. Les orientations de l'ONU sur la responsabilité sociale des entreprises et la question du développement du RAB intègrent, la dimension sociale et écologique au choix des entreprises. Par contre, comme va sont des actions non coopératives qui résultent de la concurrence, la raison maximale du néolibéralisme qui menace le climat, la ressource énergétique, les conditions de stabilité du travail et de la santé. C'est pour ça que les entreprises sont dans la condition très douce dans le contexte d'internationalisation du droit et dans le contexte de la responsabilisation. Les bains publics mondiaux soit à partir de la classification des économistes du PNUD soit pour la classification présente pour Stiglitz, ils ne pêchent pas la pratique de dumping social et fiscal des entreprises. En fait, il faut bien penser que les puissances hectares dominantes ont choisi les bains publics mondiaux en raison des options stratégiques liées aux intérêts géopolitiques et économiques aussi stratégiques de les entreprises. Mais, à la lumière du principe politique du commun, le bien commun pourrait avoir une autre compréhension. Il faut aussi analyser le commun par rapport au patrimoine commun de la humanité. se les bains publics mondiaux peuvent être situés dans la théorie économique, le patrimoine commun de la humanité peut être situé dans les choses ordinaires de la humanité qui ne sont pas susceptibles d'appropriation. sont les mots de Mireille de Mars Marti. Mireille de Mars Marti nous rappelle que l'idée qu'il pourrait y avoir une solidarité transnationale déconnectée du poids de la soveraineté n'est pas nouvelle, une fois que Hugo Grossius a fait référence à lui lorsqu'il a examiné les questions liées à la mer. Toutefois, l'héritage nuisible personnel, individuel et collectif et les matériels laissent par les deux grandes guerres du XXe siècle ensemble aux dérives écologiques produirent au même siècle et associer de nouvelles attentes. Le réconfortement mutuel entre ces deux univers les résultats de la guerre et la violation écologique a fait surgir le débat sur le patrimoine commun de la humanité. Pour certains, le terme pourrait bien représenter une mise à jour de la figure romaine de « res communis», c'est-à-dire de reconnaître dans ce patrimoine commun l'inclusion des biens non appropriés et de libre accès. mais l'expression « patrimoine commune», comme disait Dardot et Laval, est inquiétante. Comment désigner patrimoine des choses sans une propriété? C'est la question faite pour Dardot et Laval. La première fois que les mots, que l'expression est à Paris a été en 1954 lors de la convention de la Haï sur la protection culturelle. La deuxième fois a été en 1958 dans la conférence de Genève sur les droits de la mer. Cette même année dans le 1966, l'ambassadeur à Malta, Harvey Di Parvo, a lancé les conseils des patrimonies communs de l'humanité au débat sur la loi profonde. Il a emprunté la figure de «trusti » de la commune pour placer l'État par rapport aux ressources naturelles et les intérêts futurs de l'humanité à la position d'un «trusti » dans lequel la société fait confiance qu'il va gérer des intérêts qualifiés que tout appartient. L'UNESCO et l'ONG ont élargi les champs du patrimoine commun de l'humanité pour y inclure la connaissance, la croissance, les rites, les monuments et les langues. La Convention sur les biens culturels en 1970 a confié aux États l'attribution de protéger les biens culturels de la humanité, par exemple, biens religieux, biens profonds, etc. En droit international, ces patrimonies recouvrent un ensemble divers de biens corporels et incorporels qui, en raison de leurs caractéristiques intrinsiques, sont inappropriées. Cependant, les patrimonies communs de l'humanité ne comprennent pas uniquement des choses communes au sens traditionnel des droits romains. Il y a une fusion entre les choses inappropriables par nature, c'est-à-dire espace, et d'autres qui sont par des raisons morales, religieuses, etc. Ainsi, aujourd'hui, la catégorie patrimoine commun de la humanité est différente de la notion économique des biens publics mondiaux, c'est-à-dire la partenance à ces patrimonies matériels et immatériels dépendent des déclarations des droits. Ce sont des actes déclaratifs conventionnels qui font entrer les choses dans le patrimoine commun. De cette manière, s'ils dépendent des déclarations, ils peuvent s'élargir à mesure que la reconnaissance des droits et des besoins jugés comme fondamentaux se présente. Cette situation incite à penser que la humanité est en train de construire une nouvelle catégorie juridique pour la vie. On peut dire, peut-être, que les l'élargissements des droits de l'homme aux droits sociaux esquissent cette transformation à les droits fondamentaux sociaux. La violation de ces droits est amenée aujourd'hui au jugement des tribunaux des droits de l'homme. La réalité aujourd'hui, par exemple, de la Cour Interaméricaine des droits de l'homme est de juger une situation de violation des droits fondamentaux des droits fondamentaux sociaux directement. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, les tribunaux des droits de l'homme, spécialement la Cour Interaméricaine des droits à juger à juger des droits fondamentaux sociaux, par ricochette, indirectement et jamais directement. Par conséquent, les individus quittent les états des victimes et passent à se bénéficier du statut de titulaire aux droits de créance de créance aux droits de crédit. Il y a ici un possible chamin qui voit ici une façon d'aborder la domination du marché et de faire face à la domination du marché. Bien que la logique néolibérale qui classe les biens publics mondiaux les limite à l'extension, par d'autres côtés, il y a une dynamique à l'autre qui tende à les étendre lorsque les lier aux droits fondamentaux comme de cette manière parle aussi d'Ardoi Laval. Dans cette perspective élargie des droits fondamentaux et les biens communs ont une relation de réciprocité. Ainsi, les droits subjetifs sont définis comme droit d'access aux ressources fondamentales et à la vie et à la dignité qui aujourd'hui sont considérés un emblème selon Delmas Marti. La santé, l'environnement, le travail, l'éducation sont des biens communs non parce qu'ils sont des biens communs par nature, mais parce qu'ils correspondent aux droits fondamentaux prévus dans la Constitution de l'État et dans la Convention des droits de l'homme. Cette notion est constitutive de l'État social contemporain et n'est pas un simple compartiment du droit positif comme a dit Alain Sopio. Plusieurs constitutions ont prévu sur la forme sociale de l'État et sont plusieurs, par exemple, la Constitution française, la Constitution de la République Allemagne, la Fédération de Russie, la République de Turquie, la Constitution du Brésil, le régime politique d'Indien et de l'Afrique du Sud, par exemple. En effet, les droits sociaux composent un droit commun supérieur aux droits individuels comme, par exemple, les droits de propriété. Il est possible de comprendre toute cette situation de la vision de l'altermondialisme. C'est un mouvement qui prolonge et ravive heureusement l'esprit de Philadelphie selon la déclaration internationale du 10 mai de 1944. Elle a été le premier texte à la vocation universelle qui exprime la volonté de remettre la force à service du droit et de poser des principes communs à toute espèce d'erreur juridique. Ces principes seront présentés après dans d'autres tests internationaux comme dans la convention de la OIT, dans la Charte de la Nation Unie et aussi dans la déclaration universelle des droits des droits de l'homme. Au dernier texte, le but a été libérer les hommes de la terreur et de la misère et d'instaurer des meilleures conditions de vie en demandant aux États signataires de garantir les droits à la sécurité sociale, les droits au travail de son choix et les droits au repos et aux loisirs. La OIT, comme on a vu, la OMS et la UNESCO sont allées dans le même sens. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels de 1966 a consacré les droits à chaque membre de la famille humaine et qu'il devait être reconnu par son État. La forme d'État social peut être située dans la histoire et la géographie des solidarités humaines. C'est cette logique des droits fondamentaux que le néolibéralisme triomphant a stoppé et inversé parce que les États néolibéraux sont devenus machines au service d'une entreprise active à la dédémocratisation comme on dit Wendy Brown. Et comme disent Dardoy Laval, il s'agirait de souder la logique universalisante d'État social à la problématique du commun mondial. Reduire les contradictions de la mondialisation comme par exemple les douze semaines du contrôle de l'immigration, la gravation des exclusions sociales, la menace environnementale, la persistance des crimes internationaux et les risques d'aventissement par la nouvelle technologie, en fait, cela s'appellerait la reconnaissance de certains valeurs communs. et certains valeurs communs, sociaux, et que dans le contexte les personnes sont en même temps, comme disait d'Ardoi Laval, coproductaires du commun, à partir de la idée de solidarité comme principe. Dans ce cas, la position d'Edgar Morin est vraiment une source d'inspiration lorsqu'il dit qu'il faut civiliser la terre, la terre, ce qui dérive d'une nouvelle idée et fondatrice, celle de désigner une communauté d'État. Cependant, comme on le verra plus tard, il semble incontournable la nécessaire participation de la société civile, car les États ne sont pas les aterres exclusifs dans le scénario des relations globales. Un système de participation effectif de la société pourrait imposer des limites aux risques que les discours sur les patrimonies communes de l'humanité, comme dans les théories sur les biens publics mondiaux, puissent se cacher des intérêts pour les mains économiques des États ou des groupes dont les épaces et les stratégies d'action ont beaucoup supplanté les frontières nationales. Rapidement, sur les communes comme un principe politique. À partir de Dardoy-Laval, les communes ne apparaissent pas comme communes, mais comme un principe qui anime tant l'activité collective des individus dans la construction de la richesse et de la vie que de l'autogouvernance à cette activité. Il établit la nécessité de former communs mondiaux et ainsi inventer la fédération globale de commune. À mon avis, la théorie cosmopolitique peut donner quelques contributions. Elle cherche à conceptualiser les États de transition institutionnelle et juridique qui sont animés par une philosophie cosmopolitique qui préconise les roubils de l'État de nature et des États, selon Kant qui a fixé notamment dans l'essai sur la paix perpétuelle. Et l'analyse des ordres juridiques exige de mettre en œuvre les instruments d'une théorie cosmopolitique. Ces instruments-là sont la fédération et la démocratie. En effet, le travail vers la idée de la paix perpétuelle dans la philosophie cosmopolitique est lié à l'establissement d'une fédération mondiale d'États démocratiques, ce qui implique de cette manière à l'homogénéisation. Donc, de ce point de vue, la fédération peut être imaginée non comme un type particulier d'organisation d'État avec caractéristiques universalement valables, selon le référé Olivier de Fruville, mais plutôt comme un processus. La fédération comme un processus. L'explication politique du principe du commun est faite pour Dardoy-Laval est précédée d'un long processus d'analyse critique développé en deux étapes. Je pense que mon collègue Sébastien va parler. de cette manière, brèvement, vit les femmes de femmes vite et se peut percevoir que la critique que Dardoy-Laval conduit à la notion du commun soit dans sa figure téléologique, juridique, écologique, bref, dans toute forme d'objectivation, réification qui se répètent inlassablement dans ces films condutaires de pensée, soit aussi celle de la philosophie là, qui tente de banaliser le commun comme une nouvelle ou alternative universelle au service des intérêts économiques est correcte. Un vrai concept du commun peut se donner seulement comme le produit d'une praxis politique consciente et donc se composer d'un processus d'institution d'un dispositif d'institution du commun. Le commun trouve son origine pas dans les objets et les conditions métaphysiques mais seulement dans l'activité selon Dardoy-Laval. Le commun est comme on l'a vu le terme central de l'alternative au néolibéralisme. On peut dire qu'il désigne l'émergence d'une forme nouvelle de questionner le capitalisme voire envisager son dépassement et les effets perverses de la globalisation. En effet, on a tendance à penser que les relations entre les publics et les privés et les communs sont triangulaires comme disent Rath et Negri. selon Rath et Negri les communs existent sur un plan différent du public et du privé. Ils disent qu'il est fondamentalement autonome pour rapporter à eux. Donc, l'identification du commun comme principe politique peut dériver de mouvements de lutte et discours et aussi de combats pour la démocratie réelle. pour être une forme de pouvoir constituant qui désigne un processus de formation des institutions et des constitutions politiques. C'est donc un principe qui, selon D'Ardoi-Laval, anime tant l'activité collective des individus dans la construction de la richesse et de la vie que l'autonomie interne à cette activité. Les domaines des droits fondamentaux sociaux comme la santé, l'éducation, le travail, la protection des environnements peuvent indiquer quelques pistes possibles. Cette compréhension peut venir de l'Amérique latine, ce qu'on peut appeler droit constitutionnel commun latino-américain qui caractérise un nouveau droit public en Amérique latine et qui fait la synthèse entre les connues tensions entre les droits nationaux, entre les droits local, national, et international à la raison de la nécessité d'ouverture à l'internationalisation du droit. La construction d'un droit commun latino-américain est la voie possible à répondre à ces questions. Ainsi, cette idée est celle d'assimiler à d'autres idées existantes comme les droits cosmopolitiques, les droits mondiaux pour les droits transnationaux sans éliminer les États. Nous ne savons pas si c'est la bonne voie, si c'est le bon chamin, mais on peut dire qu'il s'est établi dans les bases plus tangibles pour comprendre la réalité normative de la région latino-américaine. Les trois objectifs de ces droits communs sont promouvoir la protection des droits de l'homme et de la démocratie, l'État devrait être plus ouvert, établir des institutions internationales efficaces et légitimes. Ce qui importe en particulier la protection des droits fondamentaux et, en ce sens, les droits ne doivent pas être considérés comme un instrument de pouvoir, mais plus pour sa capacité émancipatrice. Toutefois, si l'État reste une institution primordiale, doit être reconnu son incapacité pour donner toutes les réponses. Donner des espaces aux institutions de l'État et aussi aux mouvements sociaux qui nassent dans la société est la condition d'effectivation du commun en Amérique latine. Les dialogues et l'inclusion sont des concepts clés pour cela. Notamment, l'inclusion doit être compris comme un clou de tous les gens dans le grand système de protection sociale en Amérique latine. Ainsi, un nouveau droit public commun qui lutte contre l'exclusion. Un défi pour l'Amérique est maintenant un énorme problème pour l'Europe. Le concept d'inclusion offre la voie au mouvement populaire et à la construction collective de décisions. Il s'agit de construire les corps politiques à partir du corps social. A cet égard, nous devons être d'accord avec Dardoy Laval que, en proposant la fédération de commun, on lié tel fédéralisme à la coopération en réseau, en ligne avec les nouvelles technologies et le mouvement social et la participation de la société. Ainsi, ce nouveau fédéralisme est associé à la idée de réseau et se oppose à toutes sortes de hiérarchie et de centralisation obtuse. La effectivité de certains droits sociaux ou l'access à certains biens essentiels à la vie humaine et dans la société peut être avouée alliée sur l'activité en réseau qui peut présenter dans sa base la solidarité. Ainsi, l'un des problèmes les plus critiques sont aujourd'hui les enjeux hydrosocials ou hydrosociaux. Au début des années 1990 ont été affirmées les principes fondamentaux de gestion de l'eau comme ancrage des modalités de gestion dans une perspective de développement durable, décentralisation des décisions, ROLI a cru de la participation de la société civile dans la ciblage des besoins des populations locales. En Argentine, on a pu observer le développement des stratégies visant articulaires les problématiques de l'eau et du travail. Le Suez Agua Argentine est une entreprise transnationale qui ambitionnait détendre les canalisations du réseau au quartier pauvres en mobilisant la main de l'offre locale. Cette initiative a été reprise par diverses municipalités argentines après le départ de la firme multinationale en 2006 avec succès. Pendant une certaine période dans ma ville à Porto Alegre, on connut une expérience de transformation qui est citée pour Dadoï Laval des services publics par la création des organes démocratiques qui ont donné aux citoyens les destinataires de ces services les droits d'intervention et de décision comme c'est le cas du Boudigé participatif connu mondialement. Aujourd'hui, il y a plusieurs situations en Amérique latine de participation et décision populaires comme par exemple dans la Bolivie, en Colombie et dans l'Équateur sur les problèmes graves de la distribution de l'eau. Et ici, à l'Europe dans les villes d'Alessia, Naples, un exemple aussi cité pour Dadoï Laval, un exemple qui dépasse les cadres locales. Le référendum de juin 2011 a permis d'annuler une loi locale qui a autorisé la privatisation des services liés à la provisionnement de l'eau à Naples. C'est pour ça que Alberto Luccarelli, prof de Naples, dit que la participation populaire a été un mouvement révolutionnaire en Italie et un exemple de construction de l'ébien ou d'exercice de commun en Italie. C'est tout. Merci. 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 Merci.